bonsoir youtube alors tu es prêt à continuer à voir un gros nul jouer écoute continuons cette aventure ensemble dans la de gare après avoir assassiné le mec de l'autre on va continuer mais bon comme dit on ne savait pas qu'on devait le laisser en vie on l'a tapé comme un gros débile en réflexe bon c'est chose qui arrive sur ce continuons et comme d'hab de tout voir en direct c'est sur twitch que ça se passe a continué à explorer un peu la gare aucune porte de la trinité elle est là après ce client et mais maintenant que j'y pense il ya un téléphone pas loin de d'ici là il ce n'est pas au tout début je menti c'est pas là qu'on a la clé de la trinité à ça peut être intéressant à vérifier ça moi ça ça a un peu changé quand même c'est un peu plus cassé je dirais avec surtout plein de saloperie alors qu'il toi alors notamment moi même je n'aime pas ce que j'entends je n'aime pas du tout ce que j'entends waouh calmo ce monsieur là oh la la J'ai bien recours qu'on allait faire tous nos pb sur un seul gars Pas évident le gars Du coup sinon Aken ça finit le jeu ou pas ? Cache plus ce que tu me l'avais dit Tête de Bobby Mojnir C'est quoi c'est un truc électrique ça Même pas Pas si c'est un truc électrique mais pas en passif de base C'est un gros gourdin Alors un puissant couvert Merde C'est trop long j'arrive pas à le faire bouger Bon bah rip Encore une termite ça fait déjà plus tard Oh mais non le chemin est fermé bande d'enfoirés Non pas la discussion Pas ça s'il vous plaît Pas ça Ne souviens pas ça Je rappelle pour ceux qui savent pas ce que c'est Ça one shot en fait c'est la barre et plein Du coup là le chemin est fermé Je suis déçu La statue elle est tombée Je l'avais même pas remarqué Un truc de la place Ok C'est extraordinaire Je suis déçu Un truc de la structure Un truc de la structure Ah ça va t'es toujours aussi facile à gérer toi Aïe Ça va mon attaque est pas allé assez vite, dommage Mon attaque est pas allé assez vite encore une fois Quoi ? Il te sort d'où toi ? Mais nous on allait le tuer quoi, espèce d'enfoiré de chien de mes couilles là Désolé pour la vulgarité Ce n'est pas de la rage bien évidemment mais on est un peu frustré C'est parti C'est parti Ah oui peut être aller ramasser mon nervo avant de faire de merde Ça serait une bonne idée, hop Allez coucher toi Ah pas mal Ok Ok le raccourci est déjà ouvert mais de toute façon ils n'avaient pas le choix Je pense que même si tu vois pas le raccourci en fait ici il est ouvert quoi qu'il arrive Parce que sinon au final tu es coincé et tu peux faire avancer Oh super Oh super Oh super Attends le raccourci c'était pas ici c'était l'autre endroit J'ai rien dit 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 Ok cool, il est vraiment rentable. J'aurais bien des pierres de lune complète par contre, ce serait sympa aussi. Comme tendu comme endroit, il faut vraiment faire attention. Ah bonsoir toi ! Alors qu'est-ce que tu vends mon cher ? Je ne sais pas si c'est forcément plus puissant que ce que j'ai. Non, ok, ce sont les trois, ok, je vais prendre sur des stades différentes. Donc c'est situationnel. Vous savez quoi, je vais acheter ces objets comme ça je les ai. Même si je ne vais pas les utiliser, mais vraiment on les a. Alors, le conte des trois frères de la tour de l'atelier. La première partie est déchirée. Ainsi, à Crad vivait un technicien qui avait fabriqué les trois sympathiques frères marionnettes, un alchimiste qui insufflait la vie aux marionnettes, et un rôdeur qui réparait les marionnettes défectueuses. Les trois frères créèrent la tour de l'atelier des artisans et fabriquèrent des marionnettes incroyables. Les marionnettes paraissaient vivantes. Les bonnes marionnettes et des légendocrates travaillaient dur, dansaient et chantaient. Les gens étaient ravis et tout le monde était heureux. On disait que c'était grâce aux trois frères. Les trois gentils frères vécurent heureux dans le meilleur du monde. Ça ressemble un peu aux trois petits cochons quand même. Ah oui, ça a bien changé quand même. Donc ça c'est de l'ergot pur mais pourquoi je ne peux pas l'utiliser pour gagner d'XP. Ça aurait été cool je trouve. C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Lettre d'amour Cher Gédéon Le monde se meurt J'entends parler de l'épidémie des dizaines de fois par jour Si en plus de ça je ne peux pas vous voir Je risque d'étouffer et de mourir J'attendrai au panneau ce soir Comme d'habitude, soyons-leur mon amour Je crois qu'elle est morte Je suis pas sûr Il y a quelque chose qui provoque de la destruction Je sais pas quoi Quoi là ? Oh ça va être pénible Oh ça va être pénible Là il y a un raccourci Je vais d'abord aller là bas Oh ! Ah ! Je déteste ce genre d'endroit en fait parce que le moindre faut pas et c'est la mort, je déteste ça. T'es heureusement là ? Qu'est-ce que je viens de dire ? Aïe 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 je viens de faire comme à chaque fois c'est ça ? Ok c'est ça au progrès aussi en plus magnifique on va devoir les roues massacrer. Oh ça va être pénible. J'aime faire avoir à chaque fois c'est ça ? On va couper ça en montage Youtube bien évidemment. Aïe 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 j'ai honte. On va couper ça ? On va couper ça ? On va couper ça ? C'est parti ! Il est parti où ce papillon ? Bon bah je vais mourir et puis je vais essayer de le faire exact le papillon. Hop ! Dangereux cet endroit hein ! Je peux pas vivre sans ce papillon. D'ailleurs c'est un report de l'XP c'est le cas ou pas ? Oui. Heureusement. C'est parti ! Je vais les attirer de loin parce que je vais me faire voir à chaque fois sinon. C'est parti ! 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 Du coup je les attire au loin et je les meurs à cause d'autre chose. Franchement le talent est inégalable. J'ai envie de me pendre. C'est parti ! 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 Magnifique ! Bah elle est où ? Cet endroit est abominable. Cet endroit est clairement abominable. J'ai pas les mots mais c'est du chiant en fait. Moi je me fais troll pour un putain de papillon. Du coup j'espère que pour les rares personnes qui regardent ça sur Youtube. J'espère que vous vous amusez à me voir mourir en boucle sur de la merde. Aïe aïe aïe. On va faire de pire en pire je crois. C'est parti ! Ca fait deux fois qu'on meurt sans récupérer l'ergo quand même. Ca commence à faire mal. Reblood ! Bah écoute depuis avant ça va on avance mais depuis 15 minutes on meurt comme des merde. On est arrivé dans une zone qui est juste pas de couilles en fait. Tu vois la description qui est marqué en bas là. Enfin au milieu. Qui est provoquée en cause de cette merde là. Si la barre se remplit je me fais one shot. Ah c'est abominable. Il y en a partout en fait. C'est parti. Enfin là typiquement je viens de rater le papillon que je veux depuis avant donc c'est la mort. Ah attends. Ah il a. Pas du courage on est bien. Manuval équipe ça c'est cool. Encore ? C'est sérieux mec. T'amuses avec les subs mec. En tout cas merci pour le sub pour Yadrop. Qui est d'ailleurs souvent là en lurk. Merci à toi en tout cas mais c'est vrai que t'amuses. Je le dis à chaque fois mais. T'amuses. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup en tout cas. C'est vrai que j'ai bien besoin de courage là parce que. Cette zone c'est un enfer. Je vais pas passer par là. Bah tu as bien raison. Bon ok ça va elle était pas aussi terrible. Que je pensais. Mais franchement Blood hein. Je pensais que j'aurais fini le jeu depuis tellement longtemps tu vois. Mais en fait. A chaque fois je me dis ça et à chaque fois il y a autre chose en plus dans le jeu. C'est dingue hein. Je vois pas trop l'intérêt de ce raccourci mais bon. On va dire que c'est un bon raccourci. Ouais et puis en plus on m'a dit qu'il y a un nouvième plus. Où il y a encore plein de choses à faire. Donc au final. L'NG plus je le ferais pas en live. Histoire de pouvoir refaire du fastmo et tout ça. Parce que mine de rien ça me manque un peu là. Mais ouais franchement pour un sous-dike c'est vraiment pas mal hein. Ouais j'ai eu Payday 3 j'ai eu. Ouais j'ai surtout vu des polémiques dessus mais je me souviens pas trop pourquoi. Mais j'ai vu des polémiques. Tu vois certaines choses qui plairaient pas aux gens. Non je vais crever, je vais crever, je vais crever, je vais crever. J'ai dit si la barre sera en plus je suis mort. Bah il t'intéresse euh. Bah en fait genre honnêtement je sais pas. Euh je voulais jouer à la bêta tu sais il y avait une bêta fermée. Je m'étais proposé j'étais jamais pris. Là il y avait la bêta enfin le stress test ouvert il y a quelques jours encore. Mais j'ai pas réussi à lancer une seule game. Je sais que j'avais adoré le premier à l'époque. Euh bon j'y avais joué euh. Différemment on va dire. Mais le 2 par exemple je l'ai pas fait tu vois. Donc j'ai que le 1 en référence. Je sais que c'est des jeux qui sont marrants quand tu joues à plusieurs mais avec des potes. Forcément. En solo c'est pas trop simple. Comme dit j'ai que le 1 en référence pour le coup. Et je sais que le 1 je l'avais adoré. Oh l'enfoiré. Ouais. Bah ça te plaise hein. De toute façon c'est des jeux qui sont fun. C'est comme Left 4 Dead et tout ça. Tu sais c'est le même genre. Tu répètes sans faire les mêmes choses. Mais euh. C'est toujours un peu aléatoire. Un peu différent. Tu essaies toujours de faire autrement. Tu augmentes la difficulté. Enfin voilà quoi. Et je pense pas qu'ils soient mauvais parce que c'est pas leur genre de faire mauvais. Typiquement tu vois je te dis un truc. Typiquement j'aurai de l'argent je l'aurai sûrement acheté tu vois. Mais là pour l'instant c'est pas la peine. Et comme Chris va sûrement m'offrir Baldur's Guide de ce qu'il a dit. Euh. Je vais être assez occupé je crois. J'aurai pas le temps de gérer plusieurs joueurs en même temps. Ce que j'ai pris en fait c'est euh. Si jamais il le fait. C'est un mélange euh. BG de croix et euh. Face ou. Euh. Par contre je vais aller où en fait là. J'ai raté quelque chose. J'aime pas ce bruit on dirait vraiment qu'il y a une bestiole pas loin ça me stresse. Non. Qu'est-ce que j'ai raté ? Bah si il va se reparler tout seul le Blood. Un petit coup de téléphone à Uber Eats et c'est bon hein. Ah 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 ah. Ah oui oui. Ah mais moi je ne pousse personne à rien hein. Seul toi est maître de ton destin mon cher Par contre là je suis paumé en fait Je vois pas ce que je dois faire J'ai dû rater un truc bêtement mais quoi Et là il y a un coffre par là Ah mais le raccourci n'est pas si inutile que ça en fait Il y a un chemin ici J'ai rien dit Encore il faut fermer sa gueule On dit que l'apparition de cristaux dans le sol Est un signe de la fin des temps C'est la fin nous allons tous mourir J'ai pas eu le temps de lire Nous allons tous mourir Tout le monde va mourir Ah oui bah oui Priorité au frigo t'as bien raison Ça serait idiot de jeter tout ça Alors que t'as commandé Putain il m'a fait persico Alors certes il m'a fait perso mais je crois qu'il va me tuer surtout On va se calmer monsieur Je m'a fait perso mais je crois qu'il a envie d'un bon petit coup de tête Je crois rien 16 zones c'est un enfer Tout ce que j'ai à dire Bon au moins le raccourci a un intérêt Non madame tu m'as pas vu Casse toi Oh le gars il était où déjà ? Là bas Bon au moins le raccourci a un intérêt Oh ça tient au ultra l'autre dark Ok qu'est ce que c'est Alors euh Ouh Ça pèse 3 kilos de plus quand même c'est énorme Par contre le taux de réduction des dégâts est quand même pas mal Je pense que je peux ouais je peux le mettre Excellent Ça devient tant d'accent quand même Si je dois commencer à utiliser des Des buff de feu et j'en passer des meilleurs Et ma blanda De plus en plus souvent ça va être compliqué C'est pas comme ça qu'on va y arriver Ah ça c'est cool Ah oui c'est vrai je suis en train de regarder J'ai que eu une d'ergot mais je suis mort Sans le ramasser C'est vrai c'est vrai Qu'est ce que c'est que ça C'est les humains C'est les humains Ayez peur des marronnettes humains Vous ne pouvez rien contre moi Allez cassez vous là Comment ça se fait qu'il a été suncash Alors j'ai vu qu'un truc a été pété dans sa main Mais je ne sais pas si c'est ça Intéressant à savoir Non c'est le truc dans son dos ok Enfin Faites Sous-titrage ST' 501 Bon, ça va, ils sont pas si terribles. Alors, livre d'introduction pour les techniciens d'atelier. Sous-titrage ST' 501 Les marionettes de l'atelier sont aussi complexes que les humains et exécutent les ordres de leur maître si naturellement que les gens se demandent si elles ont une âme. De nombreux concurrents ont essayé de copier les coeurs mécaniques spéciaux de l'atelier, mais ils ont échoué et ont juste démontré l'existence d'un immense fossé. Le monopole de la pierre de puissance Ergo et les compétences nécessaires à son optimisation, voilà ce qui donne l'avantage à l'atelier de crates. Mais les débuts de l'atelier n'ont pas toujours été faciles. L'histoire de l'atelier commence avec un artisan légendaire et ses archives sont d'excellents manuels pour les néophytes. L'artisan légendaire G, connu de tous les techniciens. A la page suivante, nous en apprendrons plus sur ses exploits. Omissions D'accord Alors omissions, je ne sais pas si c'est visible sur le retour live, mais il était marqué d'une autre couleur. Il faut savoir si c'est pas là où il y a le coffre. Si. Ah ça c'est nouveau pour les marchands à l'hôtel. On ira les voir à l'occasion. Oh putain. Ok je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai Chris comment va ? Comment ça va depuis avant ? T'as fini le travail du coup ? Vous avez encore fait des exploits ? Pas encore fini ? Je vous jure que ce bruit de monstres me stresse, ça sent de la grosse saloperie à combattre après. Euh ok. Où est-ce donc ? On va aller à l'hôtel. 7500 pour 5, mais il y a 30 minutes. Ok il y a un mec qui nous a lâché de mal de dos. Ouais. Après mal de dos ça arrive et malheureusement dans ce genre de domaine c'est trop mal de dos mais oh. Abortez quoi. Pas trop forcé. Alors qu'est-ce que tu vends en plus. Ok malheureusement il m'envoie les pierres de lune de niveau supérieur. Aïe aïe aïe. C'est pas discutable. Yes merci merci. Et puis va t'être à l'heure si je suis encore là. Parce que là je ne sais pas trop si je vais encore jouer longtemps. C'est comme dit je leur ai bien fait un petit passage à la fête foraine avant qu'elle disparaisse. Ouais mais après inactif c'est vague. Ça c'est pas très important mine de rien. Quoique je vais quand même faire en sorte qu'on récupère un petit peu. Après j'ai peur que inactif c'est vraiment celle qui n'est pas équipée dans la main en fait. Tu vois ça avec quoi dans le doute je ne vais pas le prendre et je vais prendre la réduction de la durabilité. Enfin l'augmentation plutôt. On est sûr de baffer une bêtise. Je ne crois pas avoir pris le bon téléporteur j'ai un doute. Non c'est bon. Parfait. Très bien pour ceux qui sont sur Youtube on est à peu près à 40 minutes d'épisode. C'est déjà pas mal du coup je vous dis à la prochaine. Bye bye.